Shalom à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. C'est le général Kamil Makoso, le plus grand influenceur africain. Le président de tous les influenceurs, tiktokers, acteurs des réseaux sociaux de la Côte d'Ivoire. Le pouvoir ne se donne pas, le pouvoir s'arrache. Ils le savent, je le sais. Voilà, ils savent, je le sais. Mais les mâles élevés, les impoliés, les maudits seront toujours les derniers de la classe et diront le contraire. L'apporture nationale a été mise aux arrêts suite à une vidéo où ils présentaient des liasses de biais allant jusqu'à 50 voire 62 balles de 100 millions de francs CFA. Voici l'information actuellement qui circule sur les réseaux sociaux. Voici l'information actuellement qui est en train de faire le grain des réseaux sociaux. Vous voyez, il y a cette légèreté de souhaiter la prison des gens qui me fait mal. Il y a cette légèreté de divulguer une information qui fait mal. l'apporture nationale serait mise en prison parce qu'il a présenté des liasses de biais. C'est vrai que nous tous sommes allés en prison. Parce que si c'est l'agent, nous tous sommes allés en prison. Si c'est montré l'agent, nous tous sommes allés en prison. Plusieurs sources informent que c'est l'argent de Lionel Pessé, qui est un, je pourrais le dire, un parieur qui fait beaucoup de paris sportifs et qui fait la promotion des paris sportifs. Certaines personnes affirment qu'il aurait vendu une de ses voitures. Maintenant, si des autorités voyaient, je prends un exemple, une vidéo où un citoyen présente une liasse de biais. Connaissant ses fonctions, on se demande d'où la provenance de l'argent. C'est normal que les services financiers puissent demander à cette personne de justifier la vidéo qu'ils ont eu à voir. Est-ce une arrestation ? Non. C'est pour l'écouter. On peut t'informer, on peut t'inviter pour t'entendre. Ça ne veut pas dire qu'on t'a mis aux arrêts. La police m'a plusieurs fois appelé pour m'entendre dans le cadre soit d'une vidéo, soit de quelque chose que j'ai eu à présenter. Ça ne vous dit pas dire que j'ai été mis aux arrêts. Mais venez directement, sans avoir une information exacte. Elle voulait salir l'image d'Aputure Nationale qui, depuis qu'il est sorti de Clash et Hoax, est en train de faire un très bon travail dans le domaine, d'aider des jeunes à pouvoir s'en sortir. Je trouve que c'est méchant. Je trouve que c'est méchant. Et je trouve que ça rime avec de la sanctionnerie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont sur nos pages, qui se disent être nos abonnés, qui se disent nous aimer, mais qui attendent tous le jour de notre malheur pour venir s'asseoir pour réveiller tout notre passé. Et je trouve que c'est criminel et c'est méchant. Aputure Nationale n'a pas été mis aux arrêts. Point. Aputure Nationale n'a pas été mis aux arrêts. Il faudrait que la sorcellerie s'arrête. Il faudrait que la sorcellerie s'arrête. S'il a été soit invité à se présenter à la police pour justifier peut-être l'agent qu'il a présenté, c'est tellement simple. On n'a pas besoin de souhaiter son arrestation pour cela. On n'a pas besoin d'être aigué. Ou bien c'est l'agent qu'il a monté là qui vous fait mal. Parce que vous n'avez pas le montant. Ça vous fait tellement mal que vous avez mal au cœur, vous souhaitez qu'on l'arrête. Parce qu'il a monté l'agent, c'est ça qui vous fait mal. Mais allez chercher pour vous. Allez chercher pour vous. Arafa Diggi a dit, il faut chercher pour toi. Donc si ce, j'aimerais que ce débat soit clos. Aputure Nationale n'a pas été mis aux arrêts. Voilà. Il a une mère, il est enfin unique. Ne souhaitez pas le malheur. Sa maman aujourd'hui, souvent elle a des problèmes de santé pour mettre sa mère dans un problème de santé. Que la sorcellerie s'arrête. Sous-titrage ST' 501